Musique Bonjour, c'est la journée fruit qui en est à sa deuxième édition organisée en partenariat entre le parc du Verdon et l'association Petra Castellana donc tous les éléments du patrimoine nous intéressant l'association a créé un verger conservatoire ici même à Castellane rassemblant un début de collection des variétés fruitières du pays et donc le but ici est de transformer ça en une fête où les gens peuvent apporter leurs fruits les faire reconnaître par l'association des croqueurs de pommes qui est juste à côté qui est spécialiste en pommologie les faire presser par le pressoir ambulant qui vient et qui sature aujourd'hui voilà on peut trouver du jus on peut trouver l'écomusée de la Javie qui est venu pour la première fois exposer ses collections touchant aux fruits et aux pommes en particulier voilà c'est un peu le thème porteur de la journée c'est les fruits du pays on apporte ses propres fruits à la sortie de la chaîne on a sa bouteille pasteurisée et ça coûte 1,50€ le litre oui il y a deux solutions on peut laisser une quantité de jus qui équivaut au prix de la bouteille absolument en particulier les poires curées qui aujourd'hui se perdent partout dans nos pays font un excellent jus c'est un nouveau débouché potentiel pour des fruits qui existent encore et qui sont pour des arbres qui ne demandent qu'à être ramassés c'est quand même triste de voir tout ce que nos ancêtres ont mis des siècles à bâtir tout ce patrimoine végétal tous ces arbres adaptés au climat abandonnés et on peut raisonnablement penser que certaines variétés ont encore un avenir devant elles activités traditionnelles qui ont été abandonnées comme les pruneaux par exemple bon à Saint Julien on vient de réhabiliter un séchoir à pruneaux ou à pistoles bon ben tout ça c'est des choses qui ne sont pas qui peuvent avoir un intérêt économique dans le futur qui nous dit qu'on ne remangera pas des pistoles du Verdon dans quelques années on travaille sur le patrimoine en général dans la mesure où il y a des milliers de variétés de pommes en particulier dans la France entière ici un monsieur vient de nous apporter une variété excellente qui est obtenue d'un semi spontané autrement dit c'est un arbre excellent qui a des caractères excellents et qui n'a pas de nombre forcément puisque il est sauvage mais l'histoire des pommiers c'est ça c'est que l'homme depuis des millénaires a sélectionné des créations locales et c'est pour ça qu'il y a une telle variété une telle diversité d'espèces fruitières oui et puis c'est un partage aussi chacun apporte, nous transmet ce qu'il sait nous demande ce qu'on peut savoir c'est aussi ça qui est intéressant de connaissance générale et puis de savoir faire voilà à Saint Julien ils ont prévu de faire une plantation de prunier en particulier la fameuse pardigoune, la perdrigone violette qui était la prune à sécher à Triganse ils ont un verger en projet autour de l'Amandier donc dans deux communes limitrophes de Castellane Triganse, Castellane et Saint Julien trois structures se mettent peu à peu en place donc ça peut être intéressant aidé en particulier par le parc du Verdun alors le pépiniériste qui est venu aujourd'hui est un pépiniériste qui travaille en particulier avec la maison de la Thomassine à Manosque qui est le conservatoire des variétés fruitières des Alpes du Sud et il greffe à façon pour la Thomassine et c'est lui, c'est ce monsieur là qui a greffé pour nous nos variétés castellanaises on lui a donné des greffons, il nous les a greffés et l'année suivante il nous a donné les arbres correspondants donc on les a plantés à l'heure actuelle on en a planté une quinzaine ou une vingtaine d'exemplaires juste à côté de la tour pentagonale voilà c'est les prémices de ce futur verger qui a comme caractéristique de sauvegarder non pas de produire des fruits mais de sauvegarder le capital le capital local de cette biodiversité fruitienne voilà ils sont référencés, certifiés et on pourra donner des greffons à tous les gens intéressés les plantes fruitiers je suis un lignériste fruitier donc je produis des plants fruitiers de variétés anciennes, traditionnelles du Sud-Est essentiellement de Provence et des Alpes et je travaille effectivement avec les deux parcs régionaux du coin Parc Régional du Lubéron et Parc Régional du Verdon qui me fournissent les greffons c'est-à-dire qu'à partir des arbres qui sont soit dans le verger conservatoire de la Maison de la Biodiversité à Manos soit dans les vergers dits villageois donc sur des arbres dont on a vérifié les fruits qui sont dûment authentifiés on va dire le parc prélève des greffons, me les fournit et c'est à partir de ce bois que je produis les arbres que je commercialise donc il y a une partie des arbres que je fais qui reviennent au parc pour continuer à alimenter ces vergers villageois et les vergers paysans et puis il y a une partie des plants que je commercialise sur des fêtes comme ici à Castellane ou au mois de mai à Moriès ou dans 15 jours à Orpierre une espèce des variétés locales donc on est sûr qu'elles sont bien adaptées à nos conditions de sol et de climat c'est des variétés traditionnelles que nos ancêtres jardiniers avaient sélectionnées parce qu'elles sont quand même assez résistantes aux maladies on ne peut pas dire qu'elles résistent à toutes mais elles sont quand même plus résistantes que les variétés actuelles sans traitement particulier et c'est souvent des variétés qui sont très intéressantes au niveau gustatif alors des fois un peu petites des fois un peu tordues des fois un peu pas belles qui ne rentrent pas dans les critères de la grande distribution et de sélection actuelle mais qui ont un intérêt évident et donc l'objectif c'est qu'elles vivent, qu'elles perdurent qu'on les retrouve, qu'on les redécouvre et qu'on les remette au goût du jour pour amener six ou sept variétés de pommiers deux variétés de pruniers une variété de cerisiers et ce matin c'est parti très très vite c'est la période idéale on dit traditionnellement à la Sainte-Catherine tout arbre prend racine pour la Sainte-Catherine c'est le 25 novembre c'est presque trop tard on ne pouvait pas faire autrement au moment où on a fait ce dicton parce qu'on travaillait avec des plants en racines nues et on ne pouvait pas les arracher avant cette date-là maintenant qu'on a des plants en conteneurs on a tout intérêt à planter un peu plus tôt quand la terre est encore chaude parce qu'à ce moment-là les racines commencent à s'installer avant l'hiver et l'arbre redémarre en végétation beaucoup plus facilement et beaucoup plus vigoureusement au printemps qui suit donc on a tout intérêt à planter maintenant là la période est idéale idéale tout à fait idéale il n'y a plu le sol est humide il est encore chaud c'est vraiment l'idéal elle a toutes ses racines elle a toutes ses racines on n'est pas obligé de casser ses racines pour arracher la plante donc on peut la sortir de son pot et la mettre en terre n'importe quand mais c'est vrai que l'idéal ça reste les plantations d'automne on arrose une fois au moment de la plantation si on a un hiver normal le bon dieu va se charger d'arroser jusqu'au mois de mars prochain on arrose assez régulièrement les 2 ou 3 premières années avec toujours le même principe arroser beaucoup mais pas souvent l'idée c'est de mouiller le sol en profondeur et d'inciter les racines à descendre pour que l'arbre devienne autonome le plus rapidement possible et au bout de 2-3 ans voilà au bout de 2-3 ans normalement on n'a plus besoin d'arroser donc il est mouiller qui peut être un décent